Il est le désert le plus ancien du monde, créé il y a près de 60 millions d'années. Le désert du Namib longe la côte atlantique sur près de 1500 kilomètres. Paysages de sable, de montagne et surtout ces dunes rouges. Cette famille est venue de Grenoble pour les grimper. De se lever tôt et d'arriver de nuit comme ça, c'est super de voir le lever du soleil. Les dunes de Sosouvelay sont les plus hautes du monde. Celle-ci s'appelle Big Daddy, comprenez grand-papa, et culmine à 325 mètres de hauteur. C'est vraiment l'opposé total de ce qu'on peut voir chez nous. Donc voilà, c'est assez incroyable. Tout en bas, voici le site le plus visité de Namibie, Dead Vlaig et ses arbres figés. Ce sont des souches qu'on voit ici, ce sont des acacias arioloba. Ces arbres sont morts il y a 900 ans, lorsque les dunes ont bloqué l'arrivée de l'eau dans ce marais. Les racines sont allées très loin. La raison pour laquelle les arbres, même s'ils sont morts, restent toujours comme ça. Moi je suis enchantée, j'ai vu plein de belles choses dans ma vie, mais ça c'est magnifique, magnifique la nature nous domine. Paradis des photographes, et même des stars des réseaux sociaux, qui viennent parfois du bout du monde. Nous avons vu sur des vidéos des personnes faire la même chose dans cet endroit, et nous rêvions de venir ici, et de faire ça. Et parce que désertique ne signifie pas dépourvue de vie, partons quelques kilomètres plus loin, direction Namibrand, la plus grande réserve privée de Namibie. Ici, les dunes rouges rencontrent les montagnes. Le rouge vient du fer dans le sable, cela provient de l'érosion des rochers qui se dispersent dans les dunes. Namibrand est née il y a près de 30 ans, lorsque d'immenses fermes ont été rachetées. Le but, préserver les terres pour la faune sauvage. Beaucoup d'animaux avaient disparu à cause des fermes, mais maintenant, grâce à la restauration des terres, beaucoup de ces animaux reviennent. Cela signifie que ces terres ont récupéré après l'élevage. Des centaines d'oryx peuplent la réserve. De retour, même si aujourd'hui le manque d'eau se fait de plus en plus sentir, le climat change. Ici, il n'a pas plu depuis deux ans. La pression de l'eau est bonne. Les animaux peuvent compter sur ces points d'eau artificiels. L'objectif de la réserve, c'est que les générations futures puissent continuer à voir des oryx pendant des centaines, des milliers d'années. Sensibiliser les jeunes au cœur du désert. Namibrand accueille aussi cette association d'éducation à l'environnement. Nous allons noter les différents usages de l'eau. Ces étudiants qui viennent de la capitale, Windhoek, vont apprendre à économiser l'eau durant plusieurs jours. Le but est de garder ses bonnes habitudes et d'apprendre aux autres comment le faire. Car le désert du Namib est l'un des plus vastes du monde. 80 000 km², soit près de deux fois la Suisse. Partons maintenant beaucoup plus au nord, là où les dunes rejoignent l'océan Atlantique. On va descendre, accrochez-vous bien. Ce sable, c'est le terrain de jeu favori de Ben. C'est même son métier, faire découvrir ce champ de dunes que l'on appelle Sandwich Arbor. Le courant de l'océan vient si près de certains sites de la côte en Namibie. Il dépose tellement de sable. C'est le seul endroit dans le monde où vous trouvez des dunes si hautes directement devant l'océan. Ces dunes atteignent près de 100 mètres de hauteur. Et elles sont en perpétuel mouvement sous l'effet du vent qui vient de l'océan Atlantique et qui amènent cette brume essentielle pour la survie des espèces dans ce désert. Grâce à ce brouillard qui se dépose presque chaque matin, les plantes se gorgent d'eau, tout comme les insectes, notamment ce scarabée emplématique du désert. L'eau va couler le long de la carapace et il y a des petites rainures dessus, ce qui va aider à transporter l'eau de la carapace jusqu'à sa bouche. Et c'est comme ça qu'il récupère son eau. Il contient 70% d'eau et devient l'alimentation favorite de nombreux animaux qui peuplent le désert. C'est le plus souvent de l'adaptation. Je pense que la chose la plus intéressante au sujet de ces animaux du désert, c'est le fait qu'ils peuvent survivre. Non seulement ils survivent, mais certains s'y rassemblent d'un nombre. À 100 kilomètres de là, Cape Cross accueille la plus grande colonie d'otaries à fourrure de Namibie. Ici, on est si près, près des nageoires, des yeux, des moustaches. C'est très rare et spécial de voir ça, parce que quand vous les regardez très près, c'est vraiment beau. Jusqu'à 100 000 otaries attirés par le courant froid de l'Atlantique qui favorise la profusion de poissons. Ce même courant qui amène le sable sur le littoral et sculpte les paysages de cet incroyable désert côtier. Sous-titrage Société Radio-Canada